La vie Tout ce qui est vivant a été donné d'être par le souffle que la vie propose. La vie, cette intelligence, cette beauté, cet amour, ce sacré, elle habite partout. C'est la conscience qui se meut dans toute chose. Et cette conscience, c'est ce que tu es. Tu es cela. Tu vois la vie à travers l'œil de la vie elle-même. Tu es ce regard, cette perception qui peut aller jusqu'à l'infini. Mais qu'est-ce qui fait que ta perception, elle est embrouillée, elle est altérée ? Et que tu ne vois pas au-delà de tout ce qui se passe là, de toutes les différences, de tous les objets. Tu regardes tout cela de manière superficielle. Et comme tu regardes tout cela de manière superficielle, alors tu restes dans la superficie de ce que la vie propose. Tu es la vague, mais tu ne sais pas que tu es la mer. Mais finalement, la vie, elle est beaucoup plus profonde que ce que la vague peut proposer. Et chacun d'entre nous, on a eu l'habitude de croire que la superficialité est importante. Parce que c'est là où tout se répète. On apprend des choses, on les garde, et on croit savoir beaucoup de choses. Mais en fait, tu ne sais rien, tu es resté à la superficie. Alors que la vie se passe en profondeur, en soi. Au fond de toi, il y a une dimension bien plus extraordinaire que celle que tu connais. Parce que ce que tu connais te sert à fonctionner dans ce monde. Et c'est utile, bien sûr. Nous devons apprendre comment fonctionner, comment être efficace. Mais psychologiquement, il y a autre chose qui est beaucoup plus profond que ce que l'on a appris. Et là, ta perception, elle est sans limite. Tu perçois la vie avec une perception limitée, alors tu vas voir la vie que ton intellect propose. Parce que c'est la perception que tu as avec le conditionnement de tout ce que tu as appris. Et tout ce que tu sais, ça se répète. Donc ta perception est celle de ta connaissance. Et ça, c'est une perception limitée. C'est un regard sur le monde limité. Tu ne vois pas plus loin que ce que tu as appris. Mais comment aller au-delà de tout ce que tu as appris. Là est toute la grande question de l'humanité. Parce que ce que tu as appris, c'est quelque chose qui est répété. Et comment on en arrive à là ? C'est que parce que on mémorise ce qui a été vécu. Et après, on répète. Et on ne sait pas qu'il y a quelque chose qui se meut d'instant en instant et qui est neuve. Et qu'est-ce qui t'empêche d'aller là-dedans ? Ce sont tes peurs. Parce que là, tu n'as plus de référence du tout. Tu es dans un cheminement là, où il y a l'inconnu face à toi-même. Tu es dans un monde, une dimension, où il n'y a pas la référence habituelle. Et donc, tu ne sais pas comment faire. Donc, tu t'accroches à ce que tu sais. Et c'est pour ça que la perception, elle est limitée. Elle est limitée à ce que tu sais. Cependant, si tu acceptes de franchir la barrière de la peur, alors, tu peux voir ce qu'il y a dans l'inconnu, dans ce qui se propage là, maintenant, ce qui se joue. Parce que la vie, c'est vivant et ça se joue maintenant. Ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre du passé et dire que je vais revivre. revivre tout ce qui est revécu. Ce sont des mémoires qui sont revécues. Mais la vie elle-même ne peut pas être revécue. Elle ne peut être que vécue dans l'instant où le monde se joue. Dans l'instant où la vie se meut. tu es cette vie. Tu es cela. Et cela est un regard qui voit à travers les yeux de la beauté. Parce que tu es la beauté. Une beauté sans fin. Sans commencement. Mais quand on regarde à travers le prisme de toute la connaissance que l'on a, on ne voit que la superficialité de ce que la vie est. Et la vie est infinie. Donc se laisser aller dans ce monde incompréhensible, impossible à la tête de pouvoir visionner tout ça puisque c'est un ensemble éternel. Ça demande beaucoup de lâcher prise à tout ce que tu as appris. Parce que tout ce que tu as appris sera là et t'empêchera de voir au-delà de ce que tu as acquis. Les conclusions que tu as t'empêcheront de voir, de percevoir au-delà de ce qu'il y a vraiment. Parce que ta conclusion met fin à ta quête. Elle limite ta projection dans l'éternité alors que tu es une perception qui est sans fin sans limite et quand tu as cette perception qui touche à l'éternité qui passe au-delà de toutes les connaissances acquises, de toutes les conclusions acquises, de tous les avis acquis. Alors ce que tu es c'est quelque chose qui peut mettre de l'ordre dans tout ce qui est incongru. Parce que nos conclusions sont limitées. C'est incongru. On se fait valoir avec quelque chose de limité et cette limite nous empêche d'être vrai parce qu'on est ce que le passé propose. alors que ce que tu es c'est éternel c'est l'infini et ton expression qui montre ce que tu sais te laisse dans une action qui n'a pas d'expansion. Ton action elle est limitée et il faudra toujours revenir sur l'action parce que elle était limitée donc elle n'a pas été concrétisée elle ne concrétise pas la plénitude elle crée le chaos l'action limitée crée le chaos que nous avons dans le monde parce que cette action aura beaucoup de conditions aura beaucoup de choses qui vont dépendre de ce qui va arriver donc on agit à condition que mais là on parle d'une action qui est entière qui est en elle-même finie qui a tout fait et qui ne laisse pas derrière elle une action encore à revenir dessus pour pouvoir accomplir la chose qui a été accomplie nous accomplissons la vie en morcelant la vie or la vie ne peut pas être morcelée la vie ne peut être que vécue dans son ensemble mais pas morceau par morceau et c'est ce que nous faisons quand nous vivons la vie avec ce que nous connaissons nous mettons la vie dans son concept dans sa limite dans l'image que l'on a d'elle et en fait rien n'est vécu pour de vrai donc toute action est limitée or tout se passe d'instant en instant et l'instant est entier compris consommé il n'y a plus rien d'autre à faire parce que à chaque fois il y a quelque chose de neuf et si tu es occupé à vouloir revenir sur ce que tu as vécu pour pouvoir avoir une plénitude alors tu ne sauras pas ce que c'est la découverte d'instant en instant tu es occupé avec ton passé ton passé limité qui t'appelle tout le temps à arranger à faire en sorte que tout soit impeccable mais comme tu le fais avec ton intellect alors tu laisses des karmas je dirais des choses qui vont revenir vers toi comme des boomerangs parce que l'action n'a pas été faite entièrement tu n'es pas allé jusqu'au bout de ce que la vie propose tu as laissé des lacunes et toute lacune crée le conflit parce que la vie ne peut pas être divisée la vie c'est un seul ensemble et quand on crée des lacunes quand on crée des divisions quand on crée des actions limitées alors il y a la division l'esprit est divisé entre ce qui est limité et ce qui est illimité nous surfons sur cette vague tout le temps parce que nous nous accrochons au passé pour pouvoir être réconforté qu'il y a là-bas un grand vide que ce que l'on est est si grand qu'on ne comprend pas alors on se limite à ce que l'intellect propose et nous devenons cet intellect nous nous identifions à ce que nous devons savoir à ce que la vie devrait être et quand tu fais ça tu es limité parce que la vie est quelque chose qui est à vivre et pas à conceptualiser la conceptualisation d'une vie c'est l'affaire du mental parce que quand on conceptualise tout ce qu'on sait alors il doit être revécu mémorisé et réitéré la mémoire la mémoire se réitère et ce que nous savons pour la plupart dans ce monde c'est cela c'est le passé le passé qui nous dicte et qui nous emmène par le bout du nez à vivre ce qu'il devrait y avoir tu regardes nos sociétés c'est comme ça que ça se passe les normes tout ce qu'on a établi les modes de vie qui existent dans nos sociétés ce sont des choses qui sont basées sur l'éthique du passé donc on te dit comment tu devrais te comporter comment tu devrais être donc là tu n'es pas celui qui vit la vie tu es celui qui vit qui revit quelque chose qui s'est attaché avec tu es attaché à ton passé et c'est cela qui existe mais ce n'est pas la vie la vie elle est joie paix amour plénitude elle est tout ça et c'est quelque chose qui se vit dans un dans l'instant là où tu existes là où tu respires tu es la beauté tu es la paix tu es cela et être ça ça veut dire que tu as laissé derrière toi tout ce qui doit être et qui aurait dû être tu laisses derrière toi le passé et en laissant derrière toi le passé il n'y a plus de projection dans un futur pour pouvoir être réconforté du vide qu'il y a face à soi-même c'est-à-dire ce que l'on est c'est l'inconnu ce que l'on est pour de vrai c'est indisible ce que tu es là cette beauté cette joie cet amour c'est indisible tu ne peux que vivre cela et pour vivre cela il faut que tu sois libre de tout ce que le passé propose ton passé te propose ce que tu devrais faire donc tu es tout le temps dans l'action qui se répète tu répètes la vie tous les jours et tu voudrais que cette répétition puisse t'emmener un sourire tes habitudes et tes trintrins deviennent importants et tout ce que tu attends c'est quelque chose de mieux et en fait tu n'es jamais satisfait de ce qui arrivera parce que tu es dans un monde fermé un cercle vicieux qui se répète tout le temps mais être toi-même ça ne peut pas être une répétition parce que tu es beauté joie amour et tout ça c'est une perception au-delà de tout ce que le mental peut proposer donc sortir du mental est crucial sortir de cette torpeur de ce que tu dois devenir de ce que tu dois être de ce que tu devrais être c'est crucial tout ça sortir de là mais tu vas me dire comment sortir de là la seule chose que tu peux faire c'est accepter que là où tu es c'est un enfer parce que tu es dans la répétition dans les habitudes et tu répètes et tu répètes il y a des disputes des déboires des actions qui sont inaccomplies tu dois répéter encore pour pouvoir essayer de mettre les choses en ordre mais avec ce que tu sais tu ne peux pas faire de l'ordre parce que ce que tu sais c'est le passé que tu as vécu l'ordre ne viendra que quand tu laisseras l'intelligence se mouvoir et cette intelligence c'est justement ce que tu es c'est cette façon de regarder la vie avec un oeil libre libre du passé libre de tout ce que tu sais et accepter d'être là avec tout ce qu'il y a alors tu le regardes avec une profondeur extraordinaire et dans cette profondeur il y a l'action juste l'action que tu vas faire ne serait pas à être refait parce que la vie elle-même c'est une action constante une action juste une action qui donne la plénitude tout de suite rien ne doit être refait la vie elle est tout le temps en créativité tout se fait d'instant en instant tout s'épanouit d'instant en instant il n'y a rien qui doit être revenu dessus pour pouvoir arranger parce que ça n'a pas été fini or ce sont nos têtes qui font ça ce sont nos intellects nos façons de percevoir la vie fait que nous ne faisons pas les choses entièrement nous faisons les choses de manière limitée et on s'encroute après dans des habitudes et des trintrins parce que en fait il y a un manque et on a peur d'aller complètement au-delà de tout ce que l'on sait parce que ce que l'on sait ça te réconforte finalement parce que ce que tu es c'est tout en fait tu ne sais pas être cela parce que c'est éternel c'est grand c'est incompréhensible donc tu fuis cela tu voudrais être seulement ce que tu connais donc tout ce que tu as acquis devient très important pour éviter d'être dans ce grand vide et ce que tu es c'est ce grand vide cette immense cité où la liberté est tout le temps en train de jouir de l'exploration d'un monde inconnu et cette exploration là-dedans il y a un émerveillement extraordinaire parce que tu n'es plus lié à des choses qui sont limitées à répéter tu es libre libre de voir la vie telle qu'elle est libre de vivre ce que tu es tel que tu es pas comme tu devrais être pas comme tu aurais dû être mais comme tu es c'est ça être vivant être la vie et c'est ce que tu es la vie et cette vie c'est la beauté et la beauté elle n'est pas de l'autre côté de ta peau la beauté elle se joue en soi parce que tu es cela ce que tu es c'est une conscience qui est commune à tous les êtres humains sur la planète et elle est partout cette conscience dans les arbres dans les oiseaux les fleurs les animaux tout ça c'est conscience et tu es conscience donc si tu vois la vie avec cet aspect illimité de ce que la vie elle est parce que tu prends conscience de ce que tu es alors tu es libre de toute action incongrue qui crée le chaos dans le monde qui crée la finitude qui crée les répétitions qui cessent jamais de se répéter parce que l'action n'est pas juste l'amour alors la joie la paix est à ce moment-là ce que tu es tu es cela et quand tu es cela tu exprimes en fait quelque chose qui fait que le monde se transforme face à tes yeux parce que ce que tes yeux voient c'est avec les yeux de la beauté et la beauté fait exister ce qui est fini parce que tu le vois à travers l'œil de la beauté elle-même parce que tu es la beauté tu crées cette ambiance autour de toi tu n'es pas celui qui va intellectuellement regarder les choses avec pragmaticité logique avec formatage habitude train train tu n'es plus celui-là tu es celui qui génère une condition où les choses se mettent en place en ordre parce que tu ne fais rien pour être celui qui limite tu es celui qui est dans l'expansion de ce que la vie propose c'est ça la beauté ce que tu es c'est cela cette vie cette conscience qui crée autour de toi la vie que tu as envie de voir et pas ce que tu aimerais voir la vie qui existe et ça c'est inné en toi c'est ce qui va venir parce que c'est la seule chose qui est juste tu ne peux pas faire de choix le choix il est déjà fait par ce que la vie propose nous ne sommes pas là pour décider de ce que la vie sera demain nous sommes là pour vivre ce que la vie est maintenant et quand c'est vécu maintenant alors tout change demain n'est plus ce que tu vis aujourd'hui si tu vis de la détresse aujourd'hui demain sera de la détresse mais si tu vis la beauté maintenant demain sera aussi cela après Merci à tous.